Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 9 juin 2021, alors je viens sur la trompette cet après-midi encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ, soyez bénis, Amen Alors je viens parler de, au commencement, la parole de Dieu, Amen Alors, il n'y a rien qu'on puisse faire sans la parole Es-tu découragé, la parole de Dieu, es-tu malade, la parole de Dieu, es-tu à la recherche d'une vérité, la parole de Dieu As-tu soif, veux-tu être désaltéré, la parole de Dieu, il n'y a rien sans la parole de Dieu veux-tu grandir dans le Seigneur, expérimenter vraiment la personne de Jésus Christ, goûter au Saint-Esprit et puis être plongé vraiment dans la présence de Dieu, la parole de Dieu La parole de Dieu, c'est la base de tout Il n'y a rien que tu peux faire, que tu puisses faire sans elle Maintenant, si tu cherches à côté Tu fais le tour Et la parole de Dieu, tu la laisses là Les choses ne marcheront pas pour toi Tu approcheras Un tout petit peu de la gloire Mais tu ne la toucheras pas Parce que La chose Qui fait que La gloire de Dieu Peut se manifester dans ta vie C'est la parole de Dieu Or tu ne la touches pas Tu viens juste à côté Tu approches tout simplement Et tu ne pourras pas Vraiment aller loin Alors je viens aujourd'hui t'encourager A fonctionner comme ton père a fonctionné Ton père l'éternel Dieu Amen Parce que Ça a l'air de rien Mais C'est l'essentiel C'est l'élément au fait C'est le tout au fait La parole de Dieu Alors, Jean 1 Le verset 1 Au commencement était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Et toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes La lumière l'eut dans les ténèbres Et les ténèbres l'ont point reçu Il y a un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il venait pour servir les témoins Pour rendre témoignage à la lumière Afin que tous crussent par lui Il n'était pas la lumière Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière Cette lumière était la véritable lumière Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme Elle était dans le monde Et le monde était fait Par elle Et le monde l'a point connu Elle est venue chez les siens Et les siens l'ont point reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir Devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés Nom du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté des hommes Mais de Dieu Et la parole a été faite chair Elle a habité parmi nous Pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire Comme la gloire du Fils unique Venu du Père Amen Alors Au commencement La parole était avec Dieu Dieu l'a possédé Il l'avait Amen Et Il était le gardien De la parole Amen Et Le temps est venu pour lui De nous révéler La parole De nous révéler comment Il a fondé ce monde extraordinaire Ce monde merveilleux Et Pour ce faire Il a donné une parole Amen Dans Genèse 1 Le verset 1 à 3 Il a dit Le verset 1 1 à 3 Il a dit Au commencement Dieu créa L'essuie et la terre La terre était informe Et vide Il y avait des ténèbres À la surface De l'abîme Et l'esprit de Dieu Se mouvait au-dessus Des eaux La terre Elle était informe Elle était vide Elle était remplie de ténèbres Amen Et Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Et Dieu vit Que la lumière était bonne Et Dieu sépara la lumière D'avec les ténèbres Dieu appela la lumière jour Il appela les ténèbres nuit Ainsi il y a un soir Il y a un matin Ce fut le premier jour Donc voilà C'était du désordre C'était du chaos Vraiment Difforme Vide On ne pouvait même pas Donner On ne pouvait pas donner une forme A tout cela Amen Mais L'esprit de Dieu était là La présence de Dieu La gloire de Dieu Était là Et par la gloire de Dieu Amen Qui couvrait la terre Amen Qui était comme Disons c'était la présence de Dieu Amen Parce que c'était là Dieu est donc A émis une parole Sa parole La bouche C'est sorti de sa bouche Il a dit Qu'il y ait la lumière C'est à dire Qu'il y ait de la clarté Qui viennent Dissoudre Ce désordre là Ce chaos là Cette malformation là Ce qui est difforme là Ce qui est Qu'on ne peut pas Vraiment Rassembler Prendre comme un là Il dit Qu'il y ait De la clarté Qui donnerait Un sens A tout cela Amen Et la lumière fut Et il a appelé la lumière Il a appelé le jour la lumière Et puis Le côté noir qui était là Dieu a dit Ok ça ça sera Les ténèbres Amen Si on continue de lire On va voir que A la lumière Il a donné un luminaire Il a appelé ça soleil A la nuit Il a donné un luminaire La nuit De telle sorte que La lune Elle reflète juste le soleil Si le soleil brille A son maximum Le soir On aura une lune Qui va aussi briller Si c'est du brouillard La nuit On a l'impression que C'est vraiment Les ténèbres sont intenses Alors que dans le fond C'est parce que L'intensité de la lumière Dans le jour N'a pas été tant que ça La lumière n'a pas brillé A son maximum Si bien que la nuit aussi On voit un peu Ce qui se passe Amen Et Dieu a choisi Et Dieu a choisi Ces deux luminaires là Pour présider L'un au jour Et l'autre à la nuit Mais La lumière Le luminaire Qui est le soleil Était comme un peu Une représentation De notre Dieu Amen Alors Notre Dieu Nous montre Tranquille les lumières Et puis même Quand on continue La bible Elle nous dit que La lumière Dans la présence de Dieu C'est à dire La gloire de Dieu Elle brille Plus que La lumière du soleil Alors Pour nous donner juste Une idée Une image De ce que sa lumière est De ce que sa gloire est Amen Alors Dieu nous montre Le soleil Alors quand on regarde Le soleil On a On a un peu Une image un peu De ce que cela peut paraître Devant Dieu Et Dieu nous a dit Que nous vivrons Par la lumière Amen Il n'y a pas une autre manière Pour toi et moi De vivre On ne peut pas vivre Par les ténèbres Mais on est appelé A vivre par la lumière Et c'est quoi la lumière Amen Lisons un genre 1 Le verset 8 Un genre 1 Le verset 8 Ce qui était Dès le commencement Ce que nous avons entendu Ce que nous avons vu De nos yeux Ce que nous avons contemplé Et que nos mains ont touché Concernant la parole De vie Car La vie a été manifestée Et nous l'avons vue Et nous lui rendons témoignage Et nous vous annonçons La vie éternelle Qui était auprès du Père Et qui nous a été manifestée Ce que nous avons vu Et entendu Nous vous l'annonçons A vous aussi Afin que vous aussi Vous soyez en communion Avec nous En notre communion Et avec le Père Et avec son Fils Jésus Christ Et nous écrivons ces choses Afin que Notre joie soit parfaite La nouvelle Que nous avons apprise La nouvelle Que nous vous avons apprise Oui De lui Et que nous vous annonçons C'est que Dieu est lumière Et qu'il n'y a pas de ténèbres En lui Si nous disons Que nous sommes En communion avec lui Et que nous marchons Dans les ténèbres Nous nous mentons Et nous ne pratiquons pas La vérité Écoutez Si nous disons Que nous sommes En communion avec lui Et que nous marchons Dans les ténèbres Nous mentons Et nous ne pratiquons pas La vérité Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la lumière C'est la vérité Alors quand on est dans la lumière On est dans la vérité Quand on est dans les ténèbres On est dans les mensonges Et Dieu nous demande D'être dans la lumière Pour être en communion avec lui Alors Être dans la lumière C'est Marcher par la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu Sa représentation C'est la lumière Si nous retournons lire Jean 1 Ce qu'il a dit Il dit Au commencement Était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et il dit Le verset 4 En elle En elle qui ? La parole Était la vie Et la vie Était la lumière des hommes Donc en elle En la parole Était la vie Et la vie Était la lumière des hommes Et il y eut un homme Envoyé de Dieu Son nom était Jean Il vint pour servir La vie de témoin Pour rendre témoignage La lumière Afin que tous crussent par lui Il n'était pas la lumière Mais il parut pour rendre témoignage La lumière Cette lumière Est la véritable lumière Qui ? En venant dans le monde Éclaire tout homme Amen Cette lumière là C'est la véritable Et c'est qui ? C'est notre Seigneur Jésus Et quand elle est venue Elle est venue Pour éclairer tout homme Elle n'est pas venue Pour éclairer une partie Elle n'est pas éclairer une autre Elle est venue Pour éclairer tout homme Et comme on vient de lire Dans 1 Jean 1 En tout cas le verset Je ne sais plus lequel 1 Jean 1 Allons-y lire Le verset 8 je pense Le verset 6 1 Jean 1 Le verset 6 On a lu que Si Tu es en communion avec Dieu C'est à dire La lumière Tu ne peux plus être en communion Avec les ténèbres Parce que si tu dis Que tu es en communion avec Dieu Et que tu marches dans les ténèbres Tu es un menteur Alors Cette lumière donc Est la véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclaire tout homme Alors Jésus Est venu éclairer Tout un chacun Alors Si tu n'es pas éclairé Ce n'est pas de la faute de Jésus Amen Il est en train de dire Que si tu n'es pas éclairé Ce n'est pas de sa faute Parce qu'il est venu Éclairer tout un chacun Il est en train de nous De nous dire que Si nous voulons être éclairés Il est là Pour nous éclairer Et Être éclairé Ça veut dire Marcher par la parole de Dieu C'est ça que ça veut dire Ça veut dire Prendre notre temps Notre énergie Pour étudier la parole de Dieu Pour la lire Pour la scruter Pour la disséquer Pour comprendre Prendre les versets Pour l'analyser Pour savoir Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Ça veut dire S'examiner Pour voir Si on est vraiment Des personnes honnêtes Des personnes véridiques Des personnes à la recherche D'une certaine vérité Et L'avons-nous trouvé Si nous ne l'avons pas trouvé Que faisons-nous Pour Trouver cette vérité-là Parce qu'elle est disponible À tous les jours À tout moment Pour quiconque Aimerait l'expérimenter Alors Elle dit dans le monde Le verset 10 Et le monde A été fait par elle Et le monde Ne l'a point connu Amen Le monde a été fait Par la parole Par la lumière A été fait par elle Mais le monde L'a pas connu Mais tous ceux qui l'ont reçu Ceux qui ont cru En son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Et lesquels sont nés Non du sang Ni de la chair Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Et la parole a été faite chair Elle a habité parmi nous Pleine de grâce De vérité Et nous l'avons contemplé Et nous avons contemplé Sa gloire Une gloire Comme la gloire Du fils venu de Dieu Alors On a contemplé la gloire Amen La gloire De cette parole-là De cette lumière-là Et cette gloire-là C'est le fils de Dieu Et Le Seigneur nous dit A travers son verset A travers sa parole Que Toi et moi là Si nous voulons avoir La véritable lumière En nous Celle qui éclaire tout homme Nous n'avons pas D'autre chemin Que d'embrasser la parole De vivre par elle De respirer par elle Et de fonctionner Comme l'exemple du Père Parce que le Père Qu'est-ce qu'il a fait? Tout était informe Et vide Mais Il avait son esprit Qui était là Qui se mouvait Parce que l'esprit de Dieu La présence de Dieu Était là Dieu pouvait déclarer Quelque chose Et il l'a déclaré Et ça s'est réalisé Dieu merci pour sa présence Pour son esprit Et son esprit Est disponible Jusqu'aujourd'hui C'est pas parce que Tu ne le sens pas Qu'il n'est pas là L'esprit de Dieu Est partout autour de toi Autant Satan c'est le prince de l'air Et que l'air est partout Et que Satan Qui est le prince de l'air Il peut se manifester Dans l'air Comme il veut Quand il veut Et tout Parce qu'il est le prince de l'air Autant l'esprit de Dieu Est là Partout autour de toi Et si tu veux Tu peux manifester La parole de Dieu Et la parole de Dieu Va s'exécuter Parce que l'esprit de Dieu Est là Maintenant Pour que cela soit possible Pour toi Il est important Que tu te dissocies Des ténèbres Comme le père a fait Avant de faire toute chose Le père a dit quoi Que la lumière soit Et la lumière fut Et Parce qu'avant cela A la base Avec les ténèbres Quand la lumière fut Les ténèbres étaient Quand même toujours là Il a fait une séparation Claire et nette Des ténèbres Avec la lumière Et il a dit Non Les deux ne peuvent pas Marcher ensemble Ce sera juste du gris Ce sera une couleur Bon voilà Mi figue Mi raisin Dieu a fait la séparation Il a dit Non On va séparer cela Ok On va séparer Alors La lumière Va se manifester Dans la journée Amen Et Pendant qu'elle va se manifester Dans la journée Son reflet Sera dans la nuit Amen Alors Il y a deux choses ici La lumière Se manifeste dans la journée Son reflet C'est la nuit Ça préside Ça a présidé Notre temps Notre journée Comme on peut dire Alors Dieu a mis ça Pour déterminer le temps Mais l'autre aussi C'est aussi un signe Parce que la lumière Étant Le symbole De notre Seigneur Jésus Christ Amen La lune aussi C'est son symbole Et Dieu est en train de dire En même temps que La lumière est Amen Mais vions aussi Le temps Où la nuit Sera Et on est dans le temps De la nuit Et Dans ce temps De la nuit Amen Il y aura Le jugement de Dieu C'est ça qu'il nous a dit Lisons Apocalypse 6 Le verset 12 Apocalypse 6 Le verset 12 Nous dit Je regardais Quand il ouvrit Le sixième seau Et il eut Un grand tremblement De terre Le soleil Devint noir Comme Un sac de crin La lune entière Devint Comme du sang Et les étoiles Du ciel Tombèrent Sur la terre Comme Lorsqu'un Lorsqu'on Secoue Pardon Comme Lorsqu'un figuier Secoué Par un vent violent Jette ses figues vertes Le ciel se retira Comme un livre Qu'on roule Et toutes les montagnes Et les îles Furent remuées De leur place Amen C'est quelque chose Qu'on va vivre Dans pas long Au moment de la Consumation des péchés Amen Les choses vont se passer Comme ça Le soleil va devenir Comme un sac de crin La lune Sera comme du sang Pourquoi ? Parce que c'est la fin Amen Parce que c'est la fin Et Dieu Est en train de faire Un changement ici Dans ce qu'il a prévu De faire Mais avant D'établir un nouveau monde Il nous a mis en garde Il nous a dit A toi et à moi De vivre par la parole De Dieu Et c'est comme ça Qu'on vit On aura la lumière Et quand la nuit Se manifestera On n'aura pas honte On ne sera pas gêné On ne sera pas troublé Parce que On aura saisi La lumière du jour Amen Et dans la nuit Dans laquelle nous sommes Nous allons tout simplement Refléter cette lumière Dans la nuit En attendant qu'il vienne Pour rouler Le ciel Et la terre Comme un sac Comme un livre Et puis changer le tout Changer le ciel Amen C'est ça qu'il nous a dit Mais maintenant La question est celle-ci Qu'est-ce que tu fais Pour Tenir compte De cette information-là Et être prêt Qu'est-ce que tu fais Parce que tu as quelque chose à faire C'est pas vrai que Ton travail à toi C'est d'exister Oui tu existes C'est vrai Mais qu'est-ce que tu fais d'autre Parce que Dieu nous a appelés Participants de la gloire divine Nous sommes appelés avec lui A participer à cette création-là D'ailleurs D'ailleurs quand il a mis Adam et Ève Dans le jardin des dents Il leur a dit quoi Il a dit soumetté Remplissé Dominer C'était les mots qu'il a utilisés Et après bon Ils se sont laissés voler Et on est souvent dans le temps Où on se fait voler Les choses par-ci par-là Mais il est très important Que On ait les yeux ouverts Et qu'on aille récupérer Ce que l'ennemi veut nous prendre Amen Il est très important Qu'on aille récupérer Ce que l'ennemi veut nous prendre Alors Dans 1 Attendez C'est Hébreu 1 Voilà Dans Hébreu 1 On va le lire Dans Hébreu 1 L'auteur nous dit Après autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu dans ces derniers temps Nous a parlé par le Fils Qu'il a établi Héritier de toutes choses Par lesquelles Il a aussi créé Le monde Et qui Étant le reflet De sa gloire Et l'empreinte De sa personne Et soutenant Toutes choses Par sa parole puissante A fait la purification Des péchés Et s'est assis A la droite De la majesté divine Dans les lieux très hauts Devenue de temps supérieure Aux anges Qu'il a hérité Un nom Au dessus Un nom Pardon Excellent Au dessus des leurs Un nom Attends Plus excellent Que les leurs Voilà Alors Il est le reflet Notre Seigneur De sa gloire L'empreinte De la personne De la personne De Dieu Soutenant toutes choses Par la parole Il a fait exactement Ce que le Père a fait Quand Philippe lui a demandé Montre nous le Père Jésus Christ a dit Mais Philippe Philippe Ca fait longtemps Que je suis avec vous Comment est-ce que Tu me demandes le Père Celui qui m'a vu A vu le Père Il a très dit à Philippe Philippe Dans mes agissements Dans ma façon de faire Dans tout ce que je fais là C'est le Père Qui le fait en moi Et encore Dans mon caractère Dans mon physique Je suis comme le Père Je suis son reflet Pourquoi cherches-tu là-bas Je suis là devant toi Je suis le reflet du Père Alors Dieu est en train de nous dire La même chose aujourd'hui Il est en train de nous dire que Si nous fonctionnons par la parole Alors on sera son reflet Sur cette terre Il y a une personne Qui nous a fait goûter à cela L'apôtre Paul Il a dit Soyez mes imitateurs Comme je le suis de Christ C'est fort Mais il est en train de nous dire que Il a marché comme Christ a marché Pour que Dans sa présence Les gens puissent voir Christ Quoique Christ n'était plus sur la terre Il est en train de nous dire que Il en fonctionne de telle sorte que La sainteté De Christ Est manifestée en lui Paul Et Dieu s'attend à ce que Toi et moi puissons nous comporter comme ça Dans le temps dans lequel nous sommes Quand bien même nous sommes d'une autre génération La génération du 20ème 21ème siècle Dieu est en train de nous dire que C'est possible Si Nous prenons la parole Et nous fonctionnons par elle Comme Jésus a fonctionné Parce que Qu'est-ce que Jésus a fait Pendant qu'il fonctionnait la parole C'est dit Tu as aimé la justice Le verset 9 Dans Hébreu 1 Tu as aimé la justice Et tu as haï l'iniquité C'est pourquoi Oh Dieu Ton Dieu t'a oint D'une huile de joie Au dessus de tes égaux Ton Dieu t'a oint Tu as aimé la justice Tu as haï l'iniquité Hé ton Dieu Il t'a oint D'une huile au dessus de tes égaux Et encore Toi Seigneur Tu as au commencement fondé la terre Et les cieux Qui sont l'ouvrage de tes mains Ils périront Comme on a lu dans Apocalypse 6 Le verset 12 Ils périront Mais tu subsistes Ils vieilliront Tous comme un vêtement Tu les rouleras comme un manteau Et ils seront changés Mais toi tu restes le même Et tes années Ne finiront point Et auxquelles les anges A qui jamais dit Assez toi ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pied Ne sont-ils pas tous Des esprits au service de Dieu Envoyés pour exercer Un ministère En faveur de ceux Qui doivent hériter du salut Les anges Ils sont à notre service Ils sont à notre service Mais Dieu a dit de Jésus Il est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Et Jésus a marché Et reflétant le Père Sur cette terre Et il s'attend A ce que nous puissions le refléter Il s'attend à ce que La lumière Que nous captons de lui Amen C'est-à-dire de sa parole Puisse être reflétée Dans nos actions De tous les jours À tout moment Mais est-ce que c'est ça Que nous faisons ? Est-ce que c'est cela ? Et si ce n'est pas cela Il n'est pas trop tard Pour se mettre à travailler À notre caractère De manière À refléter Notre Dieu De telle sorte que Quand les gens nous voient Amen Ce qu'ils voient en nous C'est ça qu'ils veulent Amen Qu'ils ne voient pas les chaussures Qu'ils ne voient pas une chemise Qu'ils ne voient pas une robe Pour dire Oh non mais ta robe est belle Mais qu'ils disent Oh qu'est-ce que j'aimerais La présence de Dieu Dans cette personne Oh mais qu'est-ce que j'aimerais Être comme cette personne À cause de la gloire de Dieu En elle C'est de ça que Jésus vient entre nous parler Alors Il est venu Nous révéler la lumière C'est ça qu'il est venu faire Et Il nous donne le secret Notre Seigneur Par la bouche De ses différents Ministres Ses différents apôtres Qui ont parlé Comme celui qui a parlé Dans Hebreu Comme l'apôtre Jean Qui nous a dit Que Christ Est le reflet De la gloire du Père Comme Oui c'est encore L'apôtre Jean Qui a parlé dans Jean Il a parlé dans Épitre Dans son Épitre Son Épitre Ou bien ses Épitres Il en a parlé aussi Dans l'Évangile Amen Tout cela Ça demande Une volonté De notre part Amen Excusez Tout cela Ça demande une volonté Ça demande un travail Un temps qu'on mettra à part Pour Passer du temps De notre Seigneur Dans la prière Dans la lecture de la parole Dans la méditation Dans l'approfondissement Dans les supplications Le jeûne Tout cela Ça fait partie Des vertus Que nous sommes appelés À observer À tous les moments À tous les jours Selon notre organisation Mais On ne devrait pas Par contre Faire comme certaines personnes Alors on a un temps Au fait Qu'on consacre au Seigneur Exemple On lit la parole Exemple le matin Jusqu'à 8h Jusqu'à 10h Et quand on sort de là Baba est jusqu'à demain encore Et quand on sort de là On s'en va maintenant À nos activités À nous On fait ce qu'on aimerait On a fini le temps Avec le Seigneur Et on fait ce qu'on aimerait C'est pas la bonne manière De fonctionner On a 24h Tout un chacun a 24h Et dans les 24h Qu'on dorme Ou Qu'on soit en train de faire la cuisine Ou Qu'on soit en train de faire le jardinage Peu importe ce qu'on est en train de faire Les 24h On doit aller passer Avec notre Seigneur Jésus Christ Ce n'est que comme ça Qu'on pourra renouveler Notre intelligence Amen Des choses Que le Père n'aime pas Ça dit que Nous déplier les choses Que le Père n'aime pas Revêtir les choses Que le Père n'aime Et puis Être transformé À sa gloire C'est à cela Que nous sommes appelés Toi et moi Pour le refléter Parce que Si nous fonctionnons Comme ça À tous les jours Alors que les ténèbres Elles sont en train de s'intensifier Alors que les difficultés Sont en train de De poindre à l'horizon Si c'est comme ça Que nous fonctionnons Alors je peux vous dire une chose C'est que Les épreuves Ne seront pas trop dures À supporter On vivra aisément Ce que Étienne a vécu On vivra aisément Ce que les apôtres Ont vécu Parce qu'ils savaient Qu'ils sont là Pour refléter La gloire de Dieu Sur la terre Ils sont là Pour refléter Christ C'est tout Ils sont là Pour refléter la lumière Ils sont là Pour que les gens Disent Mais qu'y ferons-nous Comment pouvons-nous faire Pour le toucher Pour l'avoir dans nos vies Et ça Le Seigneur Ne va pas passer Par les anges Pour le faire Il les avait déjà Mais Il a choisi Que c'est par toi et moi Qu'il passera C'est pourquoi Paul a dit Une folie Pour les hommes Mais une gloire de Dieu L'évangile de Dieu Il dit Je n'ai pas honte d'évangile C'est une puissance de Dieu Et À travers cette puissance-là Qui est une folie Pour l'homme mortel Amen Pour nous Les enfants de Dieu C'est la puissance Amen Et C'est des personnes Comme toi et moi C'est 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 des personnes Comme toi et moi Que Dieu a choisi Pour refléter Cette gloire-là Sur la terre Et Il est très important Qu'on y pense Deux Trois fois Et qu'on se demande Seigneur Comment puis-je faire Pour Te répandre encore Comment puis-je faire Seigneur Aide-moi A me dépouiller De tout cela Qui me garde encore Dans les ténèbres De tout cela Qui me retient Qui m'empêche De me déployer Seigneur Viens à mon secours Aide-moi C'est quoi Est-ce les persécutions Est-ce Le mépris Des gens Et les autres Des uns et les autres Est-ce l'intimidation Mais qu'est-ce Qui te retient Il est très important Que tu saches Que Le Seigneur A besoin de toi Pour répandre Sa parole Sur la terre Alors Apocalypse 1 Le verset 7 Nous dit ceci Voici Il vient Avec les nuées Et tout Teuille le verra Même ceux Qui l'ont percé Et toutes Les tribus De la terre Se lamenteront A cause De lui Oui Amen Je suis l'alpha Et l'oméga Dit le Seigneur Dieu Celui qui est Qui était Et qui vient Le tout puissant Amen Et Amen Apocalypse 19 Le verset 11 Apocalypse 19 Puis je vis le ciel ouvert Et voici Paru un cheval blanc Celui qui l'ont monté S'appelle fidèle Et véritable Et il juge Et combat Avec justice Ses yeux Etait comme Une flamme de feu Sur sa tête Etait plusieurs diadèmes Il avait un nom Écrit Que personne ne connait Si ce n'est lui-même Et il était Reveutu D'un vêtement Teint De sang Son nom Et la parole De Dieu Les armées Qui sont dans le ciel Le suivait Sur les chevaux blancs Reveutus D'un fin lin Blanc pur De sa bouche Sortait une épée Aiguë Pour frapper Les nations Il les pétra Avec une verge De fer Et il foulera La cuve du vin De l'ardente Colère de Dieu Tout puissant Il avait sur son vêtement Et sur sa cuisse Un nom écrit Roi des rois Et seigneur des seigneurs Amen Et C'était écrit Roi des rois Et seigneur des seigneurs Mais c'était aussi écrit La parole de Dieu Amen Tu ne peux pas Avoir Jésus Comme roi Des rois Et seigneur des seigneurs Si Tu ne marches pas Par la parole de Dieu Ce n'est pas possible Tu ne peux pas La seule manière Pour toi De Pardon De goûter A sa gloire De bénéficier De sa gloire Amen C'est en même temps De vivre par sa parole Et de refléter Cette parole là Amen C'est la seule chose Et tout dépend de toi Maintenant Que tu as la parole Parole de Dieu Qui est là Quelle est la doctrine Que tu suis Parce qu'il y a Beaucoup de séduction Sur la terre Il y a beaucoup De détournement Il y a même des gens Qui font partie Des églises satanistes Mais leur livre De chevet C'est la Bible Ils se servent De la Bible Pas comme toi Et moi On se sert Mais ils se servent De la Bible Pour leurs oeuvres Et la gloire Qu'il a expérimenté Il suffit Que tu marches Selon sa doctrine Telle qu'il l'a décrite C'est ça Le petit chemin Il y en a Qui ont La parole de Dieu Amen Et Qui marchent Sur un chemin Qui est assez large Et ça n'a rien à voir Avec La doctrine de Christ Et aussi Ils prônent Qu'ils appartiennent Au Seigneur Mais Ceux-là Qui se retrouveront Avec lui C'est ceux-là Qui auront marché Sur le petit chemin Qui auront renoncé A eux-mêmes Qui auront porté Leur croix Et renoncer A eux-mêmes Ça veut dire quoi C'est-à-dire Qui auront accepté De mourir Ça veut dire Qui auront accepté De n'être rien Ni personne Afin que Christ puisse Vivre sa vie en eux Alors Renoncer à soi Ça veut dire quoi Ça veut dire mourir Que Tu sois mort Physiquement Que Ta mort Ça soit Que finalement Tu n'as pas de vie C'est pas ça qui est important Ce qui est important là C'est Est-ce que tu es mort Est-ce que tu es encore vivant Quand tu es mort là Quand on met le couteau sur toi Ça te fait Ça te fait pas mal Ça te fait rien Tu le sens même pas Tu pleures même pas Ça veut dire que tu es mort Mais si quelqu'un Te blesse Quelqu'un te fait mal Tu es toujours en train D'en parler En parler En parler Ça veut dire que Tu n'es pas encore mort Tu n'es pas encore mort Tu as besoin de mourir Afin que le Seigneur Fasse son oeuvre Parfaite en toi Il est donc très important Il est donc très important Qu'à l'heure où nous sommes Dans ce temps Au fait Qui annonce le retour De notre merveilleux roi Il est très très important Qu'on puisse mourir Et nous sommes appelés À mourir À tous les jours À tous les jours Quand on se lève Là on t'a dit Seigneur Voici un nouveau jour Aujourd'hui Seigneur aide-moi à mourir Encore aujourd'hui En moi-même Aujourd'hui Seigneur aide-moi A mourir Parce que hier Tu étais mort Tu as passé la journée Mais que sais-tu d'aujourd'hui Que sais-tu Si ton ego Va monter à un tel point Que tu refusas De mourir aujourd'hui Et puis finalement C'est les émotions Qui vont prendre place Moi je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Au niveau de nos différentes vies Mais nous sommes appelés À mourir À tous les jours Afin que la vie de Christ Puisse couler en nous Ça c'est très très important Et On a besoin d'un examen De sa propre conscience Pour savoir Où nous sommes en réalité On a tous des épreuves Il y a des épreuves Qui sont telles que On se dit On ne va pas passer à travers Il y a des épreuves Qui sont telles que On se dit Là on nous sent Peut-être qu'il faut Qu'on mène Une certaine vie de compromis Mais le Seigneur Ne veut pas le compromis Dans nos vies Il veut la droiture L'exactitude La pureté La vérité Au fond du cœur Il le veut Mais jusqu'où sommes-nous Prêts à aller Et s'il arrivait De se compromettre Allons-nous Nous compromettre Jusqu'où sommes-nous Prêts À aller Pour que la gloire De Dieu Puisse être Reflétée sur la terre Ça dit Notre portion À faire Notre part à faire Jusqu'où sommes-nous Prêts à aller Et quand on lit Les écritures Elles nous montrent Que nous sommes tous Allés Nous sommes tous Appelés À aller Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort Nous te serons Fidèles Jusqu'à la mort Tu seras Notre roi Appelés À être fidèles Jusqu'à la mort Est-ce que nous sommes prêts Quand nous nous examinons Est-ce que nous sommes prêts Et si nous ne le sommes pas Que faisons-nous Parce qu'il y a un temps À un moment donné On ne pourra plus Parce que le temps Sera écoulé Il y a un temps Pour toute chose Pendant que nous sommes là Le temps est là Pour nous De nous ajuster Le plus rapidement possible Pour être prêts Ce n'est pas quand Jésus va cogner À la porte Qu'on va dire Attends Jésus Attends Jésus Il sera trop tard Il a dit Je viens comme un voleur Assure-toi Que tu as ta robe sur toi Je viens comme un voleur Que nul ne t'enlève ta robe Apocalypse 16 Le verset 15 Je viens comme un voleur Dit le Seigneur On ne saura pas Et il sera là Quand bien même Nous savons que nous sommes Dans le temps Amen Que le Seigneur Asseille La conviction de péché Dans nos vies À tous les jours Afin que nous puissions Nous répentir Et qu'il nous donne Cette soif là De lui Amen Qu'il nous donne Cette passion là Pour lui Afin De courir Avec le dépôt Pour convertir Le plus grand nombre Ou bien Réveiller ceux-là Qui sont en train de dormir C'est à ça que toi Et moi S'en appeler Alors je prie Pour vous Amen Je prie aussi pour moi Amen Nul n'est à l'abri De la séduction On est dans un temps De séduction Alors l'apôtre Paul Il a parlé à son fils Timothée Et il lui a dit Fais attention mon fils Fais attention Parce que Les temps viennent Où les gens seront Fanfarons Amis de l'argent Blasphémateurs Et ils détourneront Un grand nombre Mais il a dit À Timothée Fais attention Alors il a dit Dans le temps De Timothée 3 Il a dit Sache que Dans les derniers temps Pardon Dans les derniers jours Il y aura Des temps difficiles On vient d'entrer Dans les temps difficiles Mais on n'est pas encore Au summum des temps difficiles On vient d'entrer On n'a encore rien vu Car les hommes Seront égoïstes Amis de l'argent Fanfarons Hautins Blasphémateurs Rebelles à leurs parents Ingrats et religieux Insensibles Déloyaux Calomniateurs Intempérants Cruels Ennemis des gens du bien Traîtres En portée d'orgueil Prêtres En portée En feu d'orgueil Aimant le plaisir Plus que Dieu Ayant l'apparence De la piété Mais réunis Ceux qui en fait la force Éloigne-toi De ces gens-là Éloigne-toi De ces gens-là Pourquoi ? Parce que Tous ces vices-là Qui sont énumérés ici Sont contagieux Au fait C'est comme la maladie C'est comme une peste Ça contamine Si tu traînes Avec telles personnes Ils te contamineront Tu seras comme eux La seule manière Pour toi de survivre C'est de te mettre à l'abri C'est de te barricader Là Vraiment Amen Entouré du Saint-Esprit En haut En bas Partout Te barricader En mettant ces gens-là À distance Pourquoi ? Parce que Si tu as marché avec eux Par le passé Et que tu t'en es écarté Tu t'en es éloigné Alors Le nouvel homme Que nous sommes Se corrompt Par la convoitise Aux choses anciennes C'est ça qui s'est dit C'est Pierre qui a dit cela Je ne sais plus Dans laquelle Dans laquelle De ses épîtres Il l'a dit Alors Le nouvel homme Que nous sommes La nouvelle femme Que nous sommes Se corrompent Par La convoitise A notre ancienne vie La seule manière Pour nous d'échapper Mes frères et sœurs C'est de tenir à distance Des telles personnes Qui sont portées À tous ces vices-là Énumérés Parce que la Bible parle Pas pour une certaine Catégorie de chrétiens Mais il parle À tous les enfants de Dieu Alors Si toi Tu fais pas plus Ces chrétiens-là Qui travaillent d'arrache-pied À se départir De ces choses-là Et qu'il y a un autre Qui excelle des dents Parce que c'est pas grave Alors Tu le laisses exceller Dans ses affaires Et toi Tu te nettoies Tu te purifies Tu te sanctifies Pourquoi ? Parce que tu espères Au-delà de toute espérance Comme a espéré Ton père Abraham Et cela lui fut imputé À justice Amen N'oublions pas C'est en espérance Que nous sommes sauvés Nous disons tous Que nous sommes sauvés Nous sommes sauvés Nous avons donné notre vie À Jésus Jésus nous a sauvés Mais c'est en espérance Et cette espérance-là Deviendra vérité réellement Quand nous le verrons face à face Ou bien quand Nos yeux se fermeront À ce monde Ça s'ouvrira de l'autre côté Mais quand on aura L'assurance Que nous avons réussi Amen Notre pèlerinage Sur la terre Et nous avons été Faits vainqueurs Mais Pendant que nous sommes là En train de nous débattre là Pour pouvoir gagner La couronne Amen L'ennemi aussi Elle est en train de travailler Afin de nous mettre Des bâtons dans les roues Afin de voler Ce qu'il a entour Voler la robe Voler la couronne Toutes sortes de situations On doit se battre On doit se cacher On doit se faufiler Vraiment Et puis tenir Certaines personnes à distance C'est dommage Que je le dise Mais c'est la Bible Qui le dit Et nous sommes appelés À mettre en pratique La parole de Dieu Amen Alors ce qui est un peu Comment le dire Ce qui est un peu J'oublie le mot Je ne sais pas Comment le dire Mais au fait Ce qui se passe Dans notre temps Aujourd'hui C'est que Il y a Les gens qui marchent Dans le péché Amen Les gens qui sont Dans les Entre guillemets Des sectes Qui sont dans les groupes donnés Ils essayent de fuir Les personnes Qui peuvent leur apporter La vérité Ils disent Oh non 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 On ne veut pas entendre Cet enseignement Au lieu qu'ils courent Vers les vraies Personnes Qui vont leur donner Les bons enseignements Ils se recroquevient Entre eux Afin de ne pas avoir Le vrai enseignement Ils se recroquevient Dans leurs Dans leurs erreurs Dans leurs péchés Dans leur saleté Si on peut le dire Si bien que Ceux-là Qui sont supposés Les éclairer Ne peuvent rien Ne peuvent pas les aider Et malheureusement Ils mourront Dans leur erreur Mais c'est pas ça Que Dieu nous a appelé Dieu nous a appelé À fuir le mal Mais À nous tenir Avec quiconque À la vérité À la vérité De nous tenir Nous contagions La parole de Dieu Mais si la personne Avec qui nous sommes Ou bien nous traînons Est remplie Des idées De moquerie Aiement l'argent Fanfaron Blesse Femmateur Si cette personne Est comme ça Nous devons la fuir Au contraire C'est ça que la Bible dit Alors Comment que le Seigneur Nous aide à savoir Qui est qui Vraiment dans nos relations Qui est qui Beaucoup de choses se disent Mais où est la vérité Trouveras-tu la vérité Dans ce qui s'est dit Auras-tu la vérité Jésus a marché Sur la terre Les parisiens L'ont traité D'opérant Ces miracles Par Belzébul Imaginez Le fils de Dieu Dieu en personne Sur la terre A été qualifié Par les sacrificateurs C'est à dire Des pasteurs Si on peut le dire ainsi Des évangélistes Des docteurs de la loi Disons-le Avec le nom d'aujourd'hui Ils ont qualifié Le fils de Dieu Dieu en personne Ils l'ont qualifié D'opéré Par Belzébul Mais c'est trop grave Ils n'ont pas reconnu La gloire de Dieu Ils n'ont pas reconnu Dieu au milieu d'eux Ou S'ils l'ont reconnu Par jalousie Ils l'ont donné Des noms terribles Ils l'ont qualifié De la manière La plus ignoble Et pourtant C'était Dieu au milieu d'eux Venu Pour ôter Le péché de leur vie Ils l'ont refusé Ils l'ont rejeté Ils l'ont cloué Sur le bois C'est pareil aujourd'hui Les enfants de Dieu Qui annoncent le retour De Christ sur la terre Ils sont méprisés C'est à dire Blasphémés Traités de tout Sauf de rien Ils sont vraiment C'est terrible On ne les veut pas Dans les églises On On bloque leur message On ne veut pas entendre De telles personnes Et on Involte une histoire Sur eux Et puis on les éclabousse Et on les salit De toutes sortes De situations De toutes sortes De manières On ne veut pas d'eux Mais Que ça ne te fasse pas la peine Jésus est passé par là Il a subi tout cela Et Il a été vainqueur Il est question Que toi et moi Nous soyons vainqueurs Peu importe Le type d'épreuve Peu importe La boue Que nous recevons En plein visage Peu importe Tout ce qui est dit Tu dois garder En tête une chose Ton focus doit être Jésus Ton focus doit être La ligne d'arrivée Tu dois courir Jusqu'à traverser La ligne d'arrivée Alléluia Amen Et t'assurer que Alléluia L'humne du ciel Sera chanté pour toi Pas l'humne de ton pays De la terre Mais l'humne du ciel Sera chanté pour toi Alléluia Que le Seigneur bénisse sa parole Dans nos vies Amen Dans nos cœurs Nous devons savoir une chose La parole Rien que la parole Par la parole C'est par elle que nous sortirons Nous sortirons vainqueurs Amen La parole a été faite chère Elle a habité parmi nous Pleine de grâce Et de vérité Que le Seigneur bénisse sa parole Et puis Qu'il Nous donne à tout un chacun Amen De pouvoir être victorieux De ces temps dans lesquels Nous nous trouvons Maranatha Jésus revient Amen Et Amen Je vous aime beaucoup Et Dieu Davantage Soyez bénis Et que sa grâce Vous accompagne Amen